Sur RTL ou dans quelle époque, aux côtés de Léa Salamé et de Christophe de Chavannes le samedi soir sur France 2, le trublion de 51 ans s'impose comme l'humoriste du moment. Entretien. Philippe Caverivière est l'humoriste et l'auteur dont tout le monde parle. Depuis 2019, il a rejoint RTL ou du lundi au vendredi, il propose chaque matin son œil, un billet au vitriol sur l'actualité. Mais le grand public fait vraiment la découverte de Philippe Caverivière lorsqu'il intègre en étant direct, le talk show de Laurent Ruquier sur France 2. Avant de définitivement s'imposer dans quelle époque. Aux côtés de Léa Salamé et Christophe de Chavannes depuis la rentrée. L'humoriste de 51 ans nous a accordé un entretien. Je ne lâche rien tant que je ne trouve pas la bonne vanne télé-loisir, en plus d'être humoriste, vous êtes un auteur très sollicité. Comment se passent vos journées ? Philippe Caverivière, le matin, je travaille sur les textes de Nicolas Canteloup pour son émission quotidienne sur TF1 et ensuite j'enchaîne sur RTL. J'ai deux journées en une. Pour quelle époque ? J'essaye d'être bonne élève et de prendre de l'avance sur la semaine en écrivant sur l'actualité de la semaine mais si est-il vrai que la journée du jeudi, la veille du tournage, note de la rédaction, est un marathon un peu costaud. N'avez-vous jamais l'angoisse de la page blanche ? On est une équipe. Je suis toujours accompagné d'un ou deux autres auteurs et on n'est jamais tous nuls le même jour. Même si toi tu n'es ce bon un matin, l'autre va rebondir et sauver la chronique. Je crois au talent de mes camarades qui sont de gros bosseurs. On finit parfois très tard et on ne lâche rien tant qu'on ne trouve pas la bonne vanne. Vos années auprès de Laurent Rukiedan ont-elles été formatrices ? Laurent m'a fait venir en télévision. Il m'a laissé la possibilité d'être nul la première année, un peu moins mauvais la deuxième et d'un peu mieux comprendre les choses la troisième dans quelle époque. Rire, dire que je me fiche des menaces de mort, non. Vous avez été révélé au grand public sur le tard. Recherchez-vous ce passage de l'ombre à la lumière ? Pas du tout, si est-il un pur hasard. J'avais fait un spectacle en 2019 pour mon association Léo lors duquel Thomas Soto, Michel Drucker ou encore Florent Père sont venus me rendre service en animant la soirée. Thomas m'a dit qu'il ne me trouvait pas nul au micro et il a voulu me faire venir sur RTL. Comme il venait de me rendre service, je n'ai pas pu lui dire non. Je n'avais pas plus envie que ça au début mais maintenant je prends du plaisir. Et puis les insultes des gens sur les réseaux sociaux si est-il un kiff ? Rire, c'est critique, qui sont en effet le revers de la médaille, vous touche-t-elle ? Je suis une star en Corée. Philippe Cave-Rivière a été la cible de nombreuses insultes après une blague sur le groupe de musique sud-coréen BTS, note de la rédaction, dire que je me fiche des menaces de mort, non. Si est-il particulier ? Il n'y a que dans ce métier où tu peux recevoir des milliers d'insultes dans l'heure. Mais à l'inverse, je reçois aussi beaucoup d'amour. Vous fixez-vous des limites ? Non. Je me suis posé la question quand on a reçu le nageur handicapé Théo-Curin sur RTL par exemple. Il y avait cette blague, il a un beau torse, encore heureuse il n'a que ça. Point et la veille je me suis demandé si on n'allait pas trop loin. Le gars fait des heures d'avion pour revenir d'Argentine et quand il arrive il y a un con qui lui sort ça. Il pourrait mal le prendre, rire, mais finalement il s'est marré. J'ai une liberté totale, personne ne relit jamais mes textes. Léa Salamé vous laisse-t-elle carte blanche ? Avec Laurent Rukier comme avec Léa Salamé, j'avais et j'ai toujours une liberté totale. Radio ou télévision, personne ne relit jamais mes textes. Pour quelle époque, Léa les découvre en direct pendant l'enregistrement ? On fait une répétition avant, mais sans elle. Vous êtes l'humoriste du moment. Êtes-vous grisé par cette popularité naissante ? Oh vous savez, il y a plein d'humoristes très bons en ce moment. Recevoir des vagues d'insultes permet de garder les pieds sur terre. Ce qui est grisant, si est-il que quand je parle de mon association, Lédon a plus en. Et ce petit pouvoir là est génial. Avez-vous été démarché par d'autres chaînes ou artistes ? J'ai des petits contacts avec des humoristes qui aimeraient que j'écrive leur spectacle, oui. Mais rien n'est verrouillé donc je ne donne pas de nom, rire, et puis je n'aille surtout pas le temps même si j'aimerais. On peut facilement piéger les politiques. La classe politique n'empiète-t-elle pas parfois sur vos plate-bandes ? Oui si est-il sûr que le matériel est là. Si est-il fou ? Quand Olivier Véran est venu sur le plateau de quelle époque ? J'ai alerté Léa Salamé sur les éléments de langage qu'il allait sans doute utiliser. Et ça n'a pas manqué. Ils sont tellement dans la com qu'on peut les piéger. On a blagué dessus, mais ils s'est beaucoup marré. Certains de vos invités sont-ils sortis furieux du plateau après vos chroniques ? Pas trop cette année. Je me souviens qu'à la radio, Christiane Taubira avait été consterné par mon intervention il y a quelque temps, mais si est-il comme ça ? Est-ce compliqué de faire rire à la télévision ? Il y a quelques semaines c'était assez fou puisque juste avant mon entrée en plateau pour ma seconde chronique, Léa Salamé et Christophe de Chavannes avaient parlé des attentats du 13 novembre et du combat de Yassine Ancy pour faire la lumière sur l'assassinat de sa sœur Chahina, trois ans plus tôt. Le moment était bouleversant. Dans ces cas-là, Jen parle d'Emblay en arrivant et j'essaye de passer à une autre émotion sans être indécent. J'ai été voir cet invité en coulisse juste avant et il m'a dit que les blagues de ma première chronique l'avaient détendue. Si y est-il la vie au fond, on passe du rire aux larmes. J'ai la chance de faire un métier formidable. A lire aussi elle se faisait chier concrètement, Philippe Caverivière dévoile son pire moment de solitude face à une ancienne ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada